Salut à tous, nous sommes à Amsterdam, à la Johan Cruyff Arena, Benjamin Da Silva, Omar Da Fonseca, c'est donc avec la team Dada, dans les oreilles que vous allez passer les prochaines minutes, place à ce match de groupe du UEFA Ligue des Champions, l'Ajax contre le FC Copenhague. Les deux équipes ont mal démarré cette face de groupe, elles vont vouloir absolument se racheter aujourd'hui pour relancer leur campagne européenne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Leur principal à 12 est cette capacité à presser leurs adversaires de manière étouffée. Il faut une grande intelligence collective pour arriver à coordonner, à organiser, à mettre en harmonie tous les déplacements. C'est très beau à voir d'ailleurs. Oui, ça ressemble à des nuées d'oiseaux dans le ciel. On vient sur la composition de cette formation. Il n'y a pas de vérité, tous les styles de jeu sont intéressants. Là, on va voir un style classique avec ce 4-3-3. Et l'arbitre siffle le coup d'envoi de cette rencontre. Coups douce, range, taylor, ça arrive pour Bergwis. Et ça joue sur Tadic. Attention, voilà un bon duel. Et ce ballon est finalement intercepté. Le ballon pour Bergwis. Ah, il peut conclure. Quelle intervention absolument décisive. Oh, la belle parade sur ce plongeon. C'est un corner bien joué, bien frappé. Ah, c'est mal joué, c'est mal dégagé. Ça peut profiter à l'adversaire. Et la frappe. Ah, le bon réflexe là. Dans le but, pas de problème. Il est bien chauffé et on le voit avec ce bel arrêt en tout début des matchs. Toujours 0-0. Et après ça, peut-être une bonne réaction maintenant. Occasion avec cette frappe. Ah, superbe défense. Sorti en touche. David Classen. Bon, j'ai pas envie de lui porter la poisse, évidemment. Mais on s'attend tous à un gros match de 5 ans. Sa caractéristique principale, c'est son habilité technique. Cette capacité à driveler. Le coup de s'est fait de l'arbitre. Et oui, pénalty. Et non, pas de carton sur cette action. Et non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner ? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Et le pénalty est repoussé par le gardien. Les supporters sentent que c'est le moment de tourner de la voie. Le corner. Ce n'est pas bien dégagé. Du coup, il faut faire attention derrière. Oui, il faut frapper maintenant. Et ça rentre. Voilà le premier but du match. La récompense pour une domination. Et c'est logique. Mais non, mais non ! Dans l'autre sens. Le ballon était dans les pieds. La intervention défensive est ratée. Et ça donne une occasion énorme pour l'adversaire. Moi, je suis le coach. Je vois ça. Je démissionne. Il n'a rien d'autre à faire. 1-0 donc au tableau d'affichage. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Alors il y a faute. Et donc le coufran à suivre. L'arbitre décide de ne pas l'avertir avec un carton. Juste une petite remontrante. Attention, car ce sera sans doute la dernière fois. Et l'équipe reprend la possession. Et c'est donc une touche. Voilà ce centre avec pas mal d'applications. Et voilà une bonne intervention pour éloigner le danger. Et une bonne contre-attaque peut-être. Et un peu lent, le repli défensif sur ce contre. Et le contre ne donne rien. Le ballon est perdu. Alors il y a contact. Mais l'arbitre fait signe de jouer et de continuer. Il laisse l'avantage. Ah non, il est perdu ce ballon. Ah oui, l'excellent ballon. Oh, c'est dedans. Les voilà avec de longueur d'avance grâce à ce nouveau but. Il fallait être réaliste. Et c'est fait. Pour ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Bien vu la passe. Et oui, le tir. Et le but, tellement évident. Le gardien a déserté. Et c'est facile de marquer. On le revoit, le but était grand couvert. Et donc, ça finit au fond, sans trop de difficulté. Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Récupération du ballon. Il a des options qui s'offrent à lui. Oh oui, la frappe. Et oui, but ! L'égalisation, la remontée en quelques minutes. C'est une incroyable réaction de l'équipe pour revenir à hauteur. On revoit ça avec ce duel, le remporter sur le chemin de but. Et ensuite, il ne reste plus qu'à ajuster. Ah, le jeu reprend. Et les scores a donc de 2 buts partout. C'est une incroyable réaction de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. sur cette action. Et ce coup, Franck, atterrit dans les gants. C'est sans difficulté pour le gardien. Ah non, c'est récupéré par l'adversaire. Et avec les arrêts de jeu, ça fera 2 minutes de temps additionnel. La place vers Bergwijn. Ah, il est bien placé pour marquer. Oh, le super geste défensif. Attention, la frappe. Et le gardien s'illustre bien. Première occasion depuis un moment. Corner, le public, il voit même l'occasion de prendre l'avantage. Ce n'est pas bien dégagé. Du coup, il faut faire attention derrière. Oh, le ballon intéressant. Et c'est au fond. Voilà un but important. Ça leur permet de reprendre l'avantage. Et la rencontre est relancée. Mais non, mais non ! Dans l'autre sens, le ballon était dans les pieds. L'intervention défensif est ratée. Ça donne une occasion énorme pour l'adversaire. Moi, je suis le coq. Je vois ça. Je démissionne. Il n'a rien d'autre à faire. Ça y est, l'arbitre qui invite la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. Le début de la deuxième mi-temps. Un but d'avance en faveur de l'Ajax Amsterdam. Ah, bonne pression pour reprendre le ballon. Et oui, s'il y a un coup franc après cette faute. Ah non, dommage. Pas très bien donné ce ballon en profondeur. C'est une transmission interceptée. Allez, cette passe, elle est bien vue. Un bon retour là pour couper cette offensive. Toussaint Tadik. Et il passe lobée pour créer le danger. Et la frappe. Elle la parade. Et le danger est toujours présent. Grosse occasion. Mais la défense parvient à écarter le danger. L'équipe essaye un corner à deux. Excellente défense dans la surface. Il y a un contre-possible à jouer là. Ah, la défense est battue. Et oui, but. L'égalisation. Voilà un match enflammé. La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez. On a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Ensuite, pas de dribble. Mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Et c'est donc une nouvelle égalité match à rebondissement. Quel plaisir de vivre une rencontre avec autant de buts. Alors, il y a faute, mais l'arbitre décide de continuer. Laisse l'avantage. Taylor. Le ballon pour Tadic. Tadic. Ah, bien joué. Pas de faute là-dessus. Pas de faute là-dessus. Pas de faute. Faute. Eh oui, il y a faute. Et donc, l'attaque n'ira pas plus loin. Et cette action vaut un carton jaune. Bonne décision de l'arbitre. Il s'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Eh, la jolie passe dans la profondeur. Oui, mais non, ça ne profite pas, en fait. Eh, belle passe en profondeur. Oui, la frappe. Goal. Quelle contre-attaque. Regardez un peu. Il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération. Tout est. Et à la conclusion, il y avait plusieurs options, mais une frappe qui vient du cœur à mi-distance. Comment ça ? C'est absolument imparable. Bien placé pour conclure, peut-être. Et la barre transversale renvoie cette frappe. Bien joué de la part de la défense, le danger est écarté. Ce ballon qui vient taper le cadre, s'il vient faire le bisou, 2 ou 3 centimètres à côté, il rentre et c'est début d'avance. On le voit avec ses stats. Il y a pas mal d'occasions créées, mais pas à ses débuts. Et surtout, leur adversaire est en réussite maximale. Et c'est signalé, position de hors-jeu. Timber. Le ballon pour Bergwis. Il passe par-dessus, c'est dangereux ça. Et ça joue sur Steven Bergwis. Et c'est bien défendu sans commettre de faute. Et voilà une bonne option de contre-attaque. La contre-attaque était vraiment très belle. La finition par contre approximative. La transition vers l'attaque est très bien menée. Et c'est dans le dernier geste qui s'appelait. Toujours ce petit but d'écart et le public qui pousse en équipe. Écoutez un peu cette incroyable ambiance. Et c'est donc une touche. Quel ballon dans le dos de la défense. Un bon réflexe. Et peut-être une chance d'égaliser, une extrémiste avec ce corner. Un peu de coaching avec ce changement. L'équipe tente une combinaison. C'est un nouveau corner à jouer. L'équipe essaye de jouer en deux temps. Le centre ne donne rien. Intercepté sans problème. Cinq minutes encore à jouer dans ce match. Et c'est donné dans l'espace, en profondeur. Et c'est donné en profondeur. Oh le but ! Dans les dernières secondes. Ce but de légalisation. Mais quelle fin de match ! Regardez, elle est magnifique. C'est tout passé laser. Elle est télé-dirigée. Et il vient ouvrir toute la défense. Regardez, la pression défensive s'achentue. Et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance. Et à déclencher. Et c'est un scénario inouï. Quatre partout avec ce but. Plus que deux minutes à jouer minimum. Allez, récupère ce ballon. Ouais, dans la profondeur. Allez, il faut les fixer maintenant. C'est incroyable. Sans doute l'arrêt du match. Le gardien sort vainqueur de ce duel. Oui, l'attaquant avait bien pris la profondeur. Mais il manque en son face-à-face. Cinq en air bien joué, bien frappé. Oh, c'est dedans ! Le but décisif. Peut-être le but de la victoire dans les dernières minutes. Quel match incroyable ! Et cette fin des matchs avec un but qu'on n'attendait plus. Et qui vient leur offrir la victoire après un défaut ! Le réalisateur qui tient à nous remontrer ce corner. Et c'est vrai qu'il est très bien frappé. Et pour finir, la conclusion de la tête. Du début à la fin. C'est une action magnifique. On aura fait le plat dans ce match. Le coup de chiffre est final. Contre-performance à l'Écité des places. Ce début de face des groupes est très compliqué. Avec 0 points en 2 matchs, c'est difficile d'être optimiste pour cette équipe. C'est difficile d'être optimiste pour cette équipe. Il a des options qui s'offrent à lui.